bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes samedi je suis et il est tard il est midi je sais même pas midi combien il est midi et demi au moins ça non midi et quart en fait je suis sortie de mon lit il ya un quart d'heure où je suis réveillée depuis 9h30 mais au début j'ai glandé un peu après j'ai pris mon ordinateur j'ai fait le montage que je n'ai pas fait hier soir j'avais prévu de le mettre en ligne ce matin au final il sera en midi d'ailleurs il doit être terminé je vais retourner voir j'ai fait ça dans mon lit j'étais tranquille du coup je viens d'ouvrir mes volets et je viens de voir que on peut oublier la marche aujourd'hui je devais aller marcher avec l'eau avec l'orraine je n'ai même pas de copine qui s'appelle l'orraine je devais aller marcher avec laura aujourd'hui et ben non en fait on va pas y aller parce que déjà il pleut et en plus il fait super froid donc je vais rester à la maison tranquillement j'ai eu un petit peu de ménage à faire donc principalement dans la cuisine donc je vais le faire et puis si j'ai ma salle de bain terminée aussi j'avais commencé l'autre soir et puis finalement je n'ai pas terminé donc je vais la finir aujourd'hui je vais remettre un petit peu dans mon bureau aussi c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un peu de tri à mon avis j'ai plein de choses à jeter dedans et puis voilà ça va se faire tranquillou il faut que je me trouve des programmes à regarder à la télé parce qu'à mon avis ça va être journée télé du coup parce que j'en ai pas pour trois heures à faire ce que j'ai fait ce que j'ai à faire pardon j'ai pas envie de sortir clairement pour une fois je vais rester chez moi tout le week-end donc si j'ai envie de prendre un bain pendant trois heures je vais prendre un bain pendant trois heures pour l'instant j'en ai pas envie là j'ai surtout faim en fait mais mais voilà je vais aller au feeling au cours de mes envies je vais faire comme ça ça va être la première fois depuis bien longtemps que j'ai pas eu un week-end comme ça puisque d'habitude tous les week-ends j'ai toujours quelque chose à faire mais voilà là aujourd'hui j'ai rien prévu j'ai rien de spécial à faire mais ça m'arrive jamais donc je vais en profiter je vais me balader dans ma maison au gré de mes envies comme je le dis et je vais faire ce que j'ai envie de faire voilà donc je suis bien contente je vais vraiment passer un week-end cool donc là le blog est effectivement terminé je vais le mettre en ligne de suite je vais aller manger en me cherchant un truc à regarder à la télé là j'avais mis j'ai allumé la télé c'était des trucs à une émission sur les tini house c'est vrai que c'est un concept que j'aime bien mais mais voilà c'est pas pour moi j'ai une famille nombreuse bien qu'il y en a qui arrivent à vivre en famille nombreuse avec une tini house moi je peux pas c'est pas possible moi j'ai besoin d'un minimum d'espace avec les miens qui courent partout c'est pas possible donc non je vais trouver autre chose je vais regarder sur netflix tout ça je vais peut-être regarder la série là je vois tout le monde regarde le truc de bridgetown je sais pas quoi je vais essayer de regarder ça bridgetown c'est un nom comme ça enfin j'ai vu tout le monde en parle ça a l'air super peut-être que je vais me lancer là dedans je vais voir mais ça va être un week-end cool bon ben comment vous dire qu'il est 20h30 bon genre genre les glandouilles je crois que j'ai jamais fait à ce point là j'ai pas quitté le canapé depuis que j'ai vlogué tout à l'heure si je suis à la toilette et voilà j'ai fait en gros je me suis fait la série la chronique de bridge jerton je crois que ça s'appelle et je l'ai fait entière en même temps il y a que huit épisodes c'était pas très long c'était très bien par contre j'ai pas trop compris pourquoi c'était indiqué violence sexuelle interdit en moins de 16 ans il y a beaucoup il y a pas mal de sexe quand même dans la série mais il y a pas de violence sexuelle j'ai pas compris donc bon c'est pas grave en soit mais en tout cas l'histoire est vraiment chouette moi j'ai bien aimé j'ai hâte de voir la saison 2 du coup parce que parce que ça appelle à la suite un bien sûr et j'ai vu en plus j'ai regardé sur internet j'ai vu qu'elle était en tournage là au printemps 2021 donc ça devrait arriver dans pas mal de temps mais ça arrivera là normalement il devrait pas tarder à y avoir la deuxième saison de l'ombre d'emagnolia j'espère que ça arrivera bientôt je crois que c'est au mois de mai il me semble donc ben on verra bien mais en tout cas ben c'était vraiment sympa cette cette série là je m'en vais me doucher en fait puisque ouh j'ai failli tomber attendez je vais vous reprendre à la lumière ce sera mieux donc là je m'en vais me doucher parce que il est quand même 20h30 et ensuite je vais aller me coucher parce que demain matin je me lève pour aller à l'église ça c'est pas un scoop c'est comme tous les dimanches j'ai eu les enfants au téléphone tout à l'heure ils étaient très contents de me parler ils m'ont demandé ce que j'avais fait j'aurais dit que j'avais rien fait ils étaient choqués donc ça m'a fait rigoler mais c'est vrai que ça m'a fait du bien de ne rien faire quand même donc ben je ouais je devrais m'en faire plus souvent des michelles comme ça parce que franchement ça fait du bien donc là je vais aller me laver ensuite je vais aller me coucher et puis et puis voilà demain matin je vous reprendrai peut-être avant de partir à à l'église j'allais dire à l'école à l'église et puis sinon ce sera demain après midi les enfants entreront à 17h30 et puis voilà donc c'est parti pour le pain bon les amis je vous reprends on est dimanche il est actuellement 13h et je viens de rentrer de l'église je vais essayer de trouver un cadrage où il n'y a pas trop de lumière je viens de rentrer de l'église j'ai en fait ça s'est terminé en 11 heures et demie voilà j'ai discuté avec mes copines très bien discuté d'ailleurs ça m'a fait très plaisir et là je viens de rentrer et en fait je vais aller prendre un bain parce que aujourd'hui en fait c'est le premier dimanche du mois et comme chaque premier dimanche du mois j'en avais jamais parlé jusque là je crois en fait c'est un jour de jeûne d'un point de vue religieux en fait ça fait partie des commandements qu'on respecte c'est de jeûner en fait le premier dimanche du mois donc quand on va à l'église le premier dimanche du mois c'est pareil c'est en fait c'est une réunion qui est consacrée aux témoignages en fait chacun partage son témoignage on raconte en fait des expériences qu'on a vécu où on a ressenti en fait des choses spirituelles voilà donc aujourd'hui c'était le dimanche de témoignage et c'est aussi le dimanche de jeûne et ben en fait j'ai faim donc pour éviter de penser à la fin je vais aller prendre un bain et je pense que après mon bain je vais préparer des petites choses pour que avec les enfants on se fasse un goûter dînatoire c'est souvent ce qu'on fait le dimanche après le jeûne justement on mange vers 18 heures en gros et ça regroupe le goûter et le dîner du soir ça nous permet de dîner tôt du coup après on a le temps si on a envie de partager une pensée spirituelle ou alors juste d'aller prendre nos douches faire nos sacs et préparer pour le lendemain on verra bien ce qu'on fera ce soir mais en tout cas ben là je vais aller prendre un bain pour essayer de faire passer cette envie de manger et puis voilà du coup ben c'était très sympa l'église ce matin les témoignages très intéressants moi qui suis très émotive souvent ça me fait pleurer mais mais voilà c'était quand même très intéressant du coup là je vais passer ma dernière journée en solo c'est aussi pour ça que je vais prendre un vin je me dis s'il ya bien un moment où je peux en prendre un bien chaud bien long c'est maintenant vendredi soir j'ai fait le live sur instagram je n'en ai pas parlé c'était c'était vraiment chouette j'ai passé une très bonne soirée et en fait ouais je me dis qu'on devrait en faire plus souvent par contre la prochaine fois j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes enfin beaucoup il ya eu quatre ou cinq personnes qui en fait se demandait une invitation pour participer au live en fait c'est vrai que enfin je sais jamais qui il ya derrière ces profils là donc j'ai toujours un petit peu d'appréhension à accepter les gens mais après je me dis faudrait essayer pourquoi pas donc je pense que ces quatre je ferai un live vous effectivement j'accepterai certaines personnes pour discuter alors après ça sera juste quelques minutes et on arrêtera mais au moins ça me permet de faire connaissance aussi en vrai donc à voir du coup je vais aller prendre mon bain maintenant et puis on se reprendra certainement ce soir quand les enfants seront là et pas trop tard parce que je monte le vlog ce soir du coup pour vous le mettre en ligne demain et puis demain je revlogue et voilà ça va être un peu comme ça toute la semaine alors demain non demain je vais vloguer mais je vais vloguer sur deux jours parce que demain je travaille à l'atelier alors que mardi je serai en télétravail donc mercredi évidemment ce sera un vlog un peu particulier parce que ce sera l'anniversaire de marceau marceau qui prendra cinq ans là je vais profiter d'être un petit peu dans le bain pour voir un peu ce qu'on peut faire comme anniversaire étant donné qu'on est pseudo confiné que du coup on sera que nous cinq et que surtout j'ai pas d'idée pour son gâteau il veut un gâteau bakugan honnêtement je me sens pas capable de faire ça puis j'aurais pas le temps je pense donc à voir mais il veut un gâteau bakugan donc je vais voir ce que ce que je suis capable de faire et et comment et puis je vous en reparlerai en toute façon d'ici mais ça crée des filles bon mes amis je reprends il est 16h43 je vais essayer de lutter avec la lumière il est 16h43 je suis dans la cuisine et je suis en train de préparer les petites gourmandises parce que ben en fait comme je disais tout à l'heure aujourd'hui c'était jour de jeûne et en général pour rompre le jeune en fait on se fait un goûter dînatoire c'est à dire qu'on prépare plein de choses donc là en l'occurrence j'ai préparé des muffins avec un coeur kinder et des crêpes et avec ça on a des céréales on va prendre un chocolat chaud on a des tartines on a des biscottes on a plein de choses on mange ce qu'on veut en fait compote yaourt enfin on prend ce qu'on veut mais voilà c'est en guise de goûter mais ça sert aussi de dîner ça nous permet d'aller me coucher tôt et puis de gérer ce qu'on a à faire en fait c'est ce que je disais tout à l'heure du coup ben là je prépare donc je suis en train de faire les crêpes sans oeufs parce que je n'avais pas vu que je n'avais pas assez d'oeufs donc là je fais des crêpes sans oeufs crêpes vegan c'est pas grave et puis j'ai la première tournée des muffins que je viens de sortir du four j'attends cinq minutes que ça repose un petit peu je vais les démouler et en réenfourner d'autres puisqu'il me reste de la pâte et il me reste aussi des kinder voilà je suis désolée pour la lumière c'est vraiment désagréable je me suis dit peut-être j'aurais dû vous mettre au dessus mais vous auriez été trop je pense bref du coup les enfants vont rentrer dans trois quarts d'heure avec un peu de chance ou pas ils vont arriver avant comme c'est toujours le cas donc ben là je termine mes crêpes je vais réenfourner une tournée de muffins et puis après je vais commencer à préparer la table avant leur arrivée pour que ben voilà quand ils arrivent on puisse tous se mettre à table je vous cache pas moi j'ai une faim de loup à préparer tout ça c'est une catastrophe mais voilà c'est pour la bonne cause une journée de jeûne c'est pour c'est un sacrifice qu'on fait pour avoir des bénédictions dans l'eau c'est important voilà mais je vous reprends il est 18 heures ils sont rentrés attend il est que 18 heures il est que 18 heures on a quasiment fini de manger mais c'est pas grave on aura plus de temps pour la télé qu'est ce qui se passait dans le dna et il était c'est maintenant c'est moi voilà ce qu'on va regarder on va regarder dna et il était c'est ce que les enfants ne l'ont pas vu vendredi entre parenthèses dont on nous appartient et si vous les avez regardé vendredi avant de partir papa il est arrivé il était 19 heures ah oui vous n'avez pas vu dna mais les deux épisodes de ici tout commence vous les avez vu d'accord on va regarder tout ça on va avoir un peu de temps là la priorité les douches les sacs parce que du coup je viens de dire à elsa qu'à partir de ce soir je vais faire son sac avec elle tous les jours vérifier son carnet tous les jours j'ai fait pour être sûr qu'elle me fasse fasciner les avertissements le matin à 7h30 et puis après on va se poser devant la télé et moi aussi sur mon enjeu parce que je dois monter ce blog voilà n'est ce pas j'ai vu vos réactions par rapport à ce que j'ai raconté dans la majorité des cas je suis d'accord que j'étais au courant que je savais et que c'est ma faute sans être de ma faute mais je suis pas surprise quelque part de la sanction mais je suis pas surprise qu'il y ait une sanction mais je suis sûr que la fonction bon je vais vous laisser parce que j'ai pas droit de parler je pense que ça doit les déranger que je blogue si je pense et puis du coup je vous reprendrai demain pour un nouveau blog sur deux jours du coup puisque demain je vais travailler toute la journée donc je vais pas franchement avoir le temps de blogger beaucoup d'autant que j'étais en train de me dire que demain soir je vais finir à 16 heures le temps que je rentre chercher les gars que je nettoie la voiture pour ramener la voiture je pense que je vais pas avoir le temps donc je pense je pense que demain ce qui va se passer c'est que les gars vont rentrer à la maison tout seul enfin tout seul avec l'aura et puis ça moi je vais aller directement de mon boulot je vais aller directement nettoyer la voiture et la rendre du coup la clio que j'ai réservé et puis je vais rentrer avec la clio et je pense que c'est la meilleure solution parce que en fait vu qu'il y a le couvre-feu à 18 heures je dois ramener la voiture à 17h30 mais avant de la rendre il faut que je fasse le plein d'essence que je la nettoie de l'extérieur et de l'intérieur et comme je vais la réutiliser demain bah du coup je l'ai pas nettoyé aujourd'hui j'en voyais pas trop l'intérêt bien que l'aspirateur j'aurais pu commencer à le faire encore jour je pourrais encore le faire maintenant l'aspirateur à l'intérieur l'aspirateur dans la voiture j'aurais pu le faire là ouais je vais peut-être aller le faire maintenant comme ça ce sera fait il me restera juste les plastiques à nettoyer si je peux les faire là je vais les faire là mais comme ça je ferai juste le plein d'essence je la passe au rouleau et je la ramène direct c'est pas une mauvaise idée là je voulais vraiment préparer les petites gourmandises pour les enfants donc je me suis mise en cuisine mais en fait c'est que tu viens avec moi nettoyer la voiture quand on est dans un service c'est toujours la même réponse non mais on va nettoyer l'intérieur de la voiture donc je vais aller chercher mon aspirateur et puis c'est parti donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne semaine et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour une fois et puis